salut tout le monde c'est jps informatique aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon imprimante aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les cartouches d'encre sur le hp office jet 38 35 donc ça fait partie d'une imprimante de chez hp réputée pour les particuliers qui sont pas chers mais cartouches moi perso je vais un magasin de la rachète les cartouches donc ça va donc aujourd'hui moi j'ai des cartouches gros jeu à bureau va être pour ceux qui savent pas pour mais vous dirait pas dans la vie que je sens quoi mais je sais que j'ai un bureau valet que je connais que la rachète des cartouches je crois que c'est 1,50 euros qu'ils la rachètent et en fait c'est que donc en tout on a 4 cartouches 2 noires et 2 couleurs donc du coup j'ai retiré les anciennes qu'il y a eu dedans l'imprimante qui fait que là il n'a plus de cartouches là je vais mettre les nouvelles qui sont ici dans l'imprimante pour que ça je vais à nouveau imprimer mes documents ça donc déjà il vous faut qu'après un moment il faut déjà il vous faut quoi comme matos pour le matos il vous faut il faut seulement imprimante par contre l'imprimante doit être obligatoirement allumée parce que sinon on peut mettre les cartouches il y a un genre un chariot qui vient se mettre au milieu pour les cartouches on va vous voir après les cartouches ça il vous faut des nouvelles et des bols ciseaux moi j'ai pris un que j'ai à la maison et ça c'est comme des bols ciseaux parce que si vous prenez des ciseaux merdiques vous pouvez pas bien couper en fait vous pouvez pas bien couper l'emballage donc ils doivent avoir des bols ciseaux pour couper les les non la boîte en fait vous êtes prêts c'est parti donc d'abord on va voir la quantité d'encre restant sur l'imprimante donc faut qu'il y ait pour ça sur ici montre là sur le petit goutte alors moi ici il y a plus des cartouches comme je vous l'ai dit donc au moins il va qu'une croix avec plus de niveau donc si je fais ok après ici il vous faut nous donner des cartouches comme le dit et des bols ciseaux cote éponge et je sais que je vais retourner avec eux attendez parce que là c'est un peu à l'improuviste que je fais c'est un peu à l'improuviste hop attendez voilà donc oui donc il faut bien couper alors moi ce que je fais c'est que je coupe le haut et après je coupe alors voilà et après une fois j'ai coupé le haut bah lui j'écarte enfin j'écarte là bien là il y a un trou ici vous voyez là il y a un petit trou bien écarté pour voir logiquement ça s'enlève là on va récupérer vos cartouches bon je sais pas si vous allez bien le voir bon mais après d'abord c'est que je vous le dis bon après alors là alors là nous avons que nous avons quoi alors là nous avons le noir donc ça a été fait dans une ville que je connais pas noir et enfin enfin vous avez la cartouche de couleur donc c'est qui a été fait en chine qu'aujourd'hui trouvé fabriqué en chine de toute façon bref alors maintenant dès que vous avez vos cartouches ouvertes enfin dès que vous avez votre cartouche sorti de votre carton maintenant ce qu'il faut c'est d'ouvrir leur emballage mais avant ça on va ouvrir là on peut mettre les cartouches d'encre donc ici vous voyez vous avez un petit vous avez un je sais pas comment on appelle ça mais vous avez en fait une petite trappe enfin pas une trappe mais vous avez quand même un petit trou pour ouvrir d'un côté avec exactement pareil de l'autre côté vous avez aussi un trou pour pouvoir mettre votre doigt et après vous poussez vers vous donc ça s'ouvre alors là ici vous avez le numéro donc là ici c'est du 302 que j'ai et ici il y a encore une trappe donc ici vous mettez le doigt dans le trou et pareil poussez vers vous alors ce que je vous disais un peu plus tôt c'est qu'il faut que l'imprimente soit allumée vous avez ce chariot le chariot ici c'est pour mettre les cartouches d'encre donc s'il est éteint bah il restera bloqué dans un coin là-bas ou là-bas je sais pas mais il reste bloqué dans les deux coins et vous pouvez pas mettre les cartouches d'encre donc il faut qu'elles soient obligatoirement allumées donc maintenant je vais ouvrir le... attends j'ouvre donc moi je vais d'abord commencer par le noir bon j'ai mon nom c'est un tout à fait plastique hein oups c'est un peu sauté donc voilà comment se présente ta cartouche moi j'ai pris en version normale j'ai pas pris en XL c'est un peu plus cher le form Excel donc j'ai pris en normal alors vous voyez ici vous avez une petite enguette qu'il faut que vous devez tirer donc hop vous le tirez comme ça donc là il y est plus donc maintenant attendez maintenant ce que vous devez faire c'est de prendre un cartouche comme ça dans ce sens l'étiquette vers le haut ici vous devez repérer où est le mail noir donc ici le noir sur... sur cette imprimante en fait c'est euh... c'est sur la droite donc vous... donc vous mettez la cartouche comme ça genre en fait que le... que en fait la partie euh... en fait la partie... en fait la partie fin un peu plus fin que là doit toucher le derrière donc enfin doit toucher l'imprimante donc c'est comme ça et après vous le soulevez vers le haut voilà donc vous devez bien le mettre au fond et après vous devez le soulever là elle est fixée donc c'est parti pour l'autre donc l'autre je sais pareil justement hop donc l'autre je sais pareil justement vous l'ouvrez donc des fois je suis un peu chiant à ouvrir des fois hop donc d'abord il vous a encore une languette vous la tirez l'appareil attendez voilà l'appareil c'est bien sauf que là sauf que c'est exactement la même manipulation sauf que si ça se met à gauche vous mettez comme ça vous verrez bien que c'est bien au fond ne forcez pas surtout vous verrez bien que c'est bien au fond des fois que vous pouvez plus pousser vous pousser vous pousser vers l'autre et voilà et là vous avez vos deux cartouches qui sont mis donc vous fermez donc les vieilles cartouches dents voilà donc là les cartouches sont bien elles sont bien installées donc là maintenant vous devez ouvrir le bac de sortie donc le l'extension est de sortie parce qu'on va imprimer une feuille pour voir si ça imprime bien donc faites ok euh ici il y a écrit papier blanc ordinaire dans le bac plus plus ok pour lancer donc faites ok moi ici voilà donc là maintenant il va imprimer donc ça prendra un peu de temps donc ça prendra un peu de temps mais en fait ce qu'il a il est en train d'imprimer pour voir si ça imprime correctement donc là si je vais être comme ça voilà on voit on voit le papier qui commence à arriver mais il y a du noir et de la couleur bien sûr parce que ça c'est trop facile c'est vrai que du noir ou de la couleur ça c'est trop facile sinon donc c'est normal qu'il a imprimé les deux donc alors après ça après les étapes d'impressions il y a encore une autre étape qu'il faudra effectuer bien sûr voilà donc là vous voyez il est encore en train de charger il faut attendre bon maintenant on peut ouvrir enfin vous avez ce message qui va apparaître écrit placez la page je ne sais quoi vers le bas sur la fenêtre d'univers donc ce qui veut dire c'est la feuille comme ça et après comme ça voilà je vous montre la feuille comme ça il faut que la couleur il faut que le logo de l'imprimante s'appuie vers le bas plus vers la gauche sur le logo et après vous mettez que l'imprimante imprimée sur la vitre vous fermez et vous appuyez sur ok voilà donc là il commence à numériser qu'est-ce qu'on écoute bien voilà je sais pas si vous allez entendre parce que c'est le point un peu discret mais bah en fait c'est que là j'entends que là il est en train de numériser je sais pas si je sais pas si vous l'avez entendu mais il est en train de numériser je sais pas si donc bien sûr ça va prendre plus ou moins de temps ça fait je pense que c'est pas en fonction de la vitesse de l'imprimante voilà donc ça a écrit que c'est tout ça en fait ça a supposé dire que ça a été réussi tout ça donc vous faites ok et si je regarde vous voyez que ça a été oui que c'est plein tandis que juste avant de changer s'il y avait plus rien donc voilà donc maintenant la feuille qui est là vous pouvez la jeter ce qu'il y avait fait dans le mot je pourrais voir que maintenant nous aussi vous pouvez la jeter la jeter donc nous vous pouvez la refermer bien sûr maintenant tout ça là vous pouvez tout jeter bien sûr vous pouvez jeter les emballages vous pouvez arranger votre ciseaux et jeter cette feuille donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo donc maintenant vous savez comment changer une cartouche d'encre sur le hp office jet 3035 aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube si cela n'est pas encore fait aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes futures vidéos aussi n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à liker à liker à commenter à partager la vidéo et moi je vous dis à bientôt c'est jjps informatique pour la vidéo allez bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt